Générique Bonsoir, il est 19h, regardez le Corsi Gazer, il y a la lune de l'actualité, le variant Omicron qui inquiète l'Europe. Des cas ont été détectés en Belgique, en Italie ou en Allemagne. En France, le ministre de la Santé annonce que les cas contacts des personnes positives à ce variant, même vaccinées, devront s'isoler. Une mesure qui intervient au lendemain de l'ouverture dans le pays d'une campagne de troisième dose dès 18 ans. Et puis, photo Covid, la scène leur avait tant manqué. Après des mois d'absence, ils ouvrent d'un tir, reviennent pour une tournée qui a démarré hier à Propriane, avec des chansons historiques, mais également un tout nouveau répertoire issu de leur dernier album, Anouche. Reportage à retrouver à la fin de ce Corsi Gazer. La détection du variant Omicron en France, probablement une question d'heure pour Olivier Véran. Le ministre de la Santé, qui suite à des cas en Allemagne, en Belgique ou en Italie, a annoncé que tous les cas contacts, même vaccinés, d'une personne positive à ce variant, devraient s'isoler. Une annonce qui intervient au lendemain de l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. C'est un reportage signé Antonin Blanc. Face au nouveau variant Omicron, le gouvernement choisit d'anticiper. Dès qu'il y a un cas suspect, nous isolons la personne et nous procédons à des tests poussés, c'est-à-dire un séquençage, nous regardons le profil génétique du variant et du virus. A date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heure, très probablement, il faut se dire les choses. Déjà détecté dans six pays européens, le variant Omicron inquiète de par sa forte contagiosité et même sur sa sensibilité au vaccin. Hier soir, le ministère de la Santé a préféré prendre les devants en annonçant que même les personnes vaccinées ayant contracté ce variant devront être placées en quarantaine. De leur côté, les scientifiques restent très prudents sur cette nouvelle forme du Covid-19. Relativiser, oui, parce qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de recul. Oui, c'est un variant qui présente des caractéristiques inquiétantes. En particulier, il y a énormément de mutations. Par contre, c'est très localisé en Afrique du Sud. Il y a quelques cas et je pense qu'il faudra quand même une quinzaine de jours pour que des tests de séro-neutralisation qui sont beaucoup plus poussés permettent de dire s'il y a effectivement ces problèmes. Et pour lutter contre la 5e vague, les préfectures de Corse ont choisi de prendre des mesures supplémentaires. Le masque fait son retour dans les lieux intérieurs, mais aussi à l'extérieur, dans certains endroits très fréquentés. Les bars et restaurants doivent désormais fermer leur porte à 1h du matin et tout événement festif ou familial de plus de 50 personnes doit être déclaré. Dans le même temps, la campagne de rappel s'accélère. Et les centres de vaccination s'apprêtent à multiplier les injections. La semaine prochaine, on sera probablement à 600 doses par jour. Et je pense qu'on va prendre des journées à 800, voire 1000 doses. Il n'est pas impossible qu'on fasse des nocturnes et qu'on travaille encore plus le week-end. Ce qui n'est quand même pas toujours facile pour des professions de santé qui sont bien fatiguées. Dès le 15 janvier, la 3e dose sera intégrée au pass sanitaire pour tous les adultes. Mais avant cela, le gouvernement espère que le variant Omicron ne viendra pas gâcher les fêtes de fin d'année. Et puis nous avons appris ce matin le décès de François Dominici à l'âge de 78 ans. Bastien de naissance est dans la région Ajaccienne que celui qu'on appelait familièrement Fanfan a mené sa carrière politique. Mère d'Alat a conseiller général, conseiller territorial ou président de la Caisse de développement de la Corse. Un parcours qui aura marqué la scène politique insulaire. On y revient avec Marie-France Juliane et Victor Bachtic. Tous l'appelaient Fanfan et depuis 1998, tous le connaissaient pour sa rigueur dans les finances. C'est lui qui a redressé la CADEC au lieu de la liquider la Caisse de développement économique de la Corse au cœur de malversations criblées de dettes selon le rapport Glavani. Grâce à son action, à sa pugnacité, à sa technicité, à son travail acharné, il a su convaincre les entreprises de payer les créances en cours. Ce qui a permis d'une part, bien sûr, de rendre la CADEC in bonnie et de la faire repartir et d'en faire un outil important pour le développement de la Corse. Ce qui a permis aussi de démontrer qu'en Corse comme ailleurs, on pouvait faire de la banque. Ancien footballeur Fanfan Nomi, Nietzsche Astiége, à l'Assemblée de Corse de 2004 à 2015. C'était un homme de gauche, un rocardien, issu d'une famille modeste de Castanic, mais très attaché à Alata, dont il a été maire de 88 à 2006. Et jusqu'au dernier moment, il a travaillé aux côtés d'Étienne Ferrand, dit son compagnon de route. Il était mon premier adjoint en charge des finances, mais il avait aussi des responsabilités dans les finances, que ce soit au CIVADEC, à la CAPA. Et donc, jusqu'à vendredi soir, quand je l'ai quitté, on était là pour parler des difficultés financières et de rechercher des solutions. Il était extrêmement perspicace, il était rigoureux. Et il va beaucoup manquer à toutes les collectivités pour lesquelles il était attaché à travailler. Personne ne s'attendait à sa disparition soudaine. Le drapeau est en berne à Alata. Les funérailles ici sont prévues mardi. Et on revient à présent sur les tensions autour des derniers propos de Sébastien Lecornu. Évoquant la crise aux Antilles, le ministre des Outre-mer s'est dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Des propos qui passent mal chez certains de nos élus nationalistes. Reportage d'Alain Strombogne. En Corse, seuls les nationalistes ont pour l'instant réagi publiquement à propos de Sébastien Lecornu. Vendredi, dans une allocution, le ministre des Outre-mer avait en effet évoqué la question de l'autonomie de la Guadeloupe, en proie depuis plusieurs jours à une violente crise sociale sur fond de Covid. Dans un communiqué paru hier, Femwa Gourtsiga indique prendre note de ses déclarations et rappelle. Le président de l'exécutif, la majorité territoriale d'hier et d'aujourd'hui, les parlementaires nationalistes n'ont eu de cesse de réclamer un vrai dialogue sans tabou au gouvernement pour aboutir à des sujets centraux comme le statut d'autonomie. Secrétaire national du parti majoritaire à l'Assemblée de Corse, Jean-Félix Acquahir, y voit une forme de faiblesse de la part du gouvernement. Aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement donne un mauvais message. Il donne le message d'idée de dire qu'il cède à la violence, il cède à la capacité de nuisance. Ça a été le cas pour d'autres sujets, les gilets jaunes, on a bien vu qu'il y a eu un changement de plaquets après des nuits de violence ou des nuits de rapports de force. Nous ne souhaitons pas ça. Pour Jean-Christophe Angéline, élu nationaliste de l'opposition à l'Assemblée, ces annonces n'auraient pour but que d'apaiser la situation en Guadeloupe. Je crois qu'il y a là une forme d'incurie, malheureusement, et eu volonté de répondre à une crise sociale et médiatique par un effet d'annonce dont je crains, malheureusement, qu'il n'y ait pas beaucoup de suites. Reste à savoir quelles seront les conséquences de ces déclarations sur l'île des Antilles. En Corse, elles auront donné une fois de plus l'occasion aux nationalistes de rappeler à l'État qu'ils ont obtenu près de 70% des voix aux dernières territoriales. Et pour plus d'informations et un retour sur le dossier de l'autonomie en Guadeloupe et en Corse, ça se passe sur le site internet de France 3 Corse, corse.france3.fr. Allons du côté d'Ajaccio, où la communauté juive va célébrer Anouka, la fête des Lumières. Une centaine de fidèles étaient réunis, place du marché, pour l'allumage de la première bougie. La tradition veut que l'on allume une lumière le premier jour, deux le second jour, et ainsi de suite. Jusqu'au huitième jour, ce sera le 6 décembre prochain. Écoutez les précisions de Lévi Pinson, rabbin d'Ajaccio. Cette année, bien sûr, ça prend une autre ampleur. Quand on n'a pas eu l'occasion de se réunir souvent et qu'on est alimenté constamment avec des nouvelles pas toujours joyeuses, donc le fait de pouvoir se retrouver autour de la lumière, d'une bougie, d'une flamme, c'est quelque chose qui renforce énormément, pas juste au sein de la communauté juive, mais pour l'ensemble de la population ici à Ajaccio. Ouvrons une page de sport à commencer par le football et le huitième tour de la Coupe de France. Le GFCA, club de National 3, était opposé au Red Star, formation de National, hier soir à Médzaïr. Les Ajacciens sont passés proches de l'exploit, mais ils s'inclinent au final de buts à 1. Le résumé est signé Jean-Pierre Lecq et Marion Fiamme. Le GFCA en maille rouge face au Red Star tenu verte et qui évolue en National, soit deux divisions au-dessus des Ajacciens. L'affiche semble être déséquilibrée et pourtant ce sont les gaziers les plus dangereux en ce début de partie. Viera dès la sixième minute met à contribution Avignon, le gardien adverse. Le réveil des visiteurs est timide et il faut patienter plus d'un quart d'heure, suite à ce tir d'Endoya à l'entrée de la surface, capté en deux temps par Fogac. La meilleure situation des Odonniens intervient après ce ballon dans l'axe de Kadiu. Meissaba est face au gardien insulaire qui remporte son duel. Juste avant la pause, Siba se heurte à Avignon. L'action continue pour le gaz, mais du flot manque le cadre. Au terme des 45 premières minutes, les deux formations sont à égalité zéro partout. L'heure de jeu à présent, Kateri est au corner et le ballon est détourné dans ses filets par Kadiu. Les Ajacciens ouvrent le score pour le plus grand bonheur de Médzavir. Quasiment dans la foulée suite à une erreur de marquage, Meissaba est selé dans les 16 mètres centre. Durand de la tête égalise en faveur du Red Star. Très peu inquiété, la défense du gaz commet une nouvelle faute de concentration. Mendy, après cette mauvaise relance, voit son ballon intercepté par Durand qui élimine deux joueurs. Il glisse le cuir au fond des filets. 2-1, score final. On sort la tête haute et puis voilà, on va retourner au championnat, ce qui est le principal. Mais forcément, eux, ils sont déçus parce qu'on se dit qu'avec pas grand-chose, on aurait au moins pu aller au péno, voire tenir le match. Mais voilà, honnêtement, moi j'ai pas de rêve. Éliminé de cette Coupe de France, le GFC a mérité mieux sur la physionomie de la rencontre. Place à présent au championnat de National 3 pour ce gaz élec, véritable outsider pour l'accession à l'échelon supérieur. Ant-Bal à présent, la neuvième journée de National 3 avec le derby Corté-GFCA. Une affiche qui a tenu toutes ses promesses au final. Le GFCA l'a emporté, 24-22. Le résumé, c'est avec Pascal Pommier et Guillaume Léonet. T'y regardez. Les gaziers en rouge ont enfilé leur costume d'outsider et il leur va bien. Ça passe dès le premier tir. A contrario, les joueurs du président Orsaté n'y sont pas forcément dans un bon jour. Offensivement, l'écart est faible. Mais ce sont bien les Ajaxiens qui font la course en tête. Les Cortenay vont recoller au score en toute fin de première période. Mais quelques secondes seulement, sur le fil, le GFC a inscrit un but qui lui permet de virer en tête à la pause. Un point d'écart, rien n'est fait. Mais en seconde période, le gardien Ajaxien multiplie les arrêts décisifs. De quoi galvaniser ses coéquipiers qui continuent leur récital pour mener 17-13. Un sursaut du HBC qui revient à 17-16. Il reste alors 12 minutes à jouer. Mais les dernières consignes d'Adrien Magne ne seront pas suivies d'effet. Les Ajaxiens s'envolent, 24-19. Les Cortenay ne pourront que réduire le score, 24-22. Très grosse déception. On avait dit qu'il fallait gagner pour rester en haut du classement. On tombe juste sur un gardien qui fait la différence. Je pense qu'il a plus de 20 arrêts ce soir. Il fait autant d'arrêts qu'il a pris le but. Donc à partir de là, c'est compliqué de gagner. Il y avait la motivation du derby. Ce qu'on leur demande, c'est d'être comme ça sur toutes les rencontres. Donc maintenant, on va travailler sur le fait que ce qu'ils ont fait ce soir, enfin cet après-midi plutôt, qu'ils soient amenés à le répéter tous les week-ends. Après cette journée de championnat, les Cortenay sont 3e. Au classement, les Ajaxiens 6e. Je vous en parlais au début de ce journal. Après des mois d'absence à cause du Covid, les Zourdiens y reviennent pour une tournée. Elle a démarré hier à Proprianne avec des chansons historiques bien entendu. Mais également un tout nouveau répertoire issu de Anoche, leur dernier album. Reportage de Marc-Antoine Renucci et Stéphane Laperra. Ce moment, cela faisait presque deux ans qu'ils l'attendaient. C'est une habitude. Le groupe Sourdien a débuté sa tournée au théâtre de Proprianne après y avoir passé une semaine en résidence. Un concert où le public a pu découvrir de nouvelles créations issues de leur album Anoche, assortis il y a un an. Avant, bien entendu, le retour au grand classique. Il est impensable de monter sur scène et de ne pas chanter Rigo dans mes padres et un combattant comme Petit Ross ou toutes ces chansons-là. Le public est là et on va les partager avec eux parce que ces chansons, c'est notre jeunesse. Même si on n'est pas le bon avis social club, mais c'est notre jeunesse, c'est ce qu'on a envie de partager aussi. En effet, ce sont plus de 40 ans de Sourdien qui défilent pendant les deux heures de spectacle. Au milieu des batteurs, violonistes et autres chanteurs, Nathalie Waal est 75 ans, toujours aussi à l'aise, guitare à la main. Même s'il a pris un peu de recul ces derniers temps, le créateur du groupe tenait à être présent pour le retour sur scène. Il est sûr que le public a encore plus de force. Il a écrit quelque chose sur le public, mais il vient toujours de ce public. Il vient de l'imaginaire, mais l'imaginaire de nous est vicine à la réalité. Nous ne sommes pas qui en a inventé quelque chose. Nathalie, on a joué ensemble et tout, c'est quand même un standard. C'est notre jolie année. Il a écrit les plus belles chansons corse avec Petr Gouel Fouche, avec Paul Eritier, enfin, tout. Mais il est tellement modeste. Mais il est d'une modestie à toute épreuve. Il est généreux et ça fait plaisir parce qu'il a choisi jusqu'au bout. La soirée, c'est un bon dommage qu'il a fait de très mauvais temps. Autrement, ça a été bondé. Espérons que le mauvais temps et le contexte sanitaire ne viendront pas gâcher les prochains rendez-vous du groupe. A commencer par vendredi prochain au Théâtre de Bastien. Le rendez-vous est pris Marc-Antoine. Et avant de nous quitter, si vous devez prendre la route, soyez vigilants. Les premières neiges sont arrivées. Vous le voyez sur cette image du col de Vitsaon. N'hésitez donc pas à vous renseigner en vous rapprochant des services de la collectivité. Ainsi s'achève ce Corsigazera dans le 19-20, la menace du nouveau variant Omicron. Au moins de 13 passagers arrivés d'Afrique du Sud à Amsterdam sont contaminés et confinés. Les pays renforcent leurs mesures, y compris la France. L'actuelle écorce revient demain midi. Je vous remercie et on a bon hasard à toutes. C'est un an de ta vie à acheter la Benentez.